... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo présentation de Curious Expedition 2 en français. Et oui, ça y est, j'ai accès à la version française de Curious Expedition 2 et je peux vous la présenter. Pour ceux qui ont un peu suivi les lives que j'ai pu faire, j'ai fait 4 lives pour montrer un petit peu le jeu. Malheureusement, je ne l'ai pas continué pour plusieurs raisons. Je verrai si je le continue un petit peu plus tard. Mais là, en cette période, c'est un petit peu compliqué. Mais je prends quand même le temps au moins de vous faire cette petite découverte. Alors que Curious Expedition 2, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? C'est un roguelike qui va plutôt se jouer tour par tour. Alors, c'est pas forcément du tour par tour, c'est un peu quand vous décidez d'avancer. J'ai mis tour par tour. C'est vraiment, si vous voulez rester une demi-heure à rien faire, vous ne faites rien. Quand vous avancez, il y a des choses qui se déclenchent. Le jeu est uniquement solo. Il n'y a pas de mode multijoueur. Il y en a eu un qui est arrivé plutôt à mon multijoueur persistant sur le premier. En fin de vie du premier. Je ne sais pas s'ils le rajouteront sur celui-là plus tard ou pas. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Alors, j'ai mis que le jeu était en français parce que, oui, vous l'avez rapidement vu, vous allez le voir, le jeu est en français. Seulement, attention, c'est très proche. Ça va sortir très très vite après que vous ayez vu cette vidéo. Mais je n'ai pas le droit de vous dire quand. Donc, voilà. Mais j'ai quand même mis qu'il était déjà en français parce que, vous allez voir, ça va devenir très rapidement. Le jeu est compatible manette depuis peu, depuis une update. Je rappelle que le jeu est toujours en alpha et en early access. Mais il avance bien. Il a déjà bien bien avancé. On en est à l'alpha 13, là, du coup, pour la sortie de la version française. Moi, j'ai accès à la version de développeur. Donc, j'ai le jeu avant avec tous les menus qui me permettent de faire ce que je veux dessus. Et donc, il est au prix de 19,99 euros. Encore une fois, on est en early access. Mais pas d'inquiétude. Vous pouvez y aller en toute confiance. Si le jeu vous plaît, il va sortir en version 1.0. Il va être énormément suivi, comme le premier. Les développeurs sont tout ce qui est de plus sérieux, adorable. Franchement, ils sont à l'écoute des joueurs. Ils rajoutent des explorateurs selon des votes sur leur Discord. Le Discord est très actif. Beaucoup moins maintenant parce que le jeu va quand même avancer. Mais fut un temps, c'était très actif, très à la demande. Voilà. Vous pouvez y aller en toute confiance. Allez, on revient au jeu. Je vais donc vous le présenter très rapidement. On va faire une expédition. Ce sera largement suffisant pour vous faire cette petite découverte. Allez, on va faire une nouvelle partie. Je ne vais pas vous lire tous les textes. Je vous laisserai le plaisir de découvrir. D'ailleurs, je vais passer directement jusqu'à Paris. L'ancier l'expédition d'intro vous permet de faire le tutoriel que je ne connais que trop bien. Alors, vous verrez, même si je ne lis pas tout. Alors, c'est une version française. Je vais vous faire un petit retour, mon retour personnel sur la version française que j'ai testée jusqu'à actuellement. Elle est globalement très bonne. Clairement, allez, je vais exagérer. J'ai déjà dit un mot de trou. Elle est globalement bonne, pas très bonne. Pourquoi ? Ce n'est pas du Google Traduction. Déjà, si ça peut vous rassurer, il y a vraiment des gens qui travaillent derrière. C'est sûr et certain. Puisque, voilà, on ne retrouve pas des phrases barbares qui ne veulent rien dire. Il y a un travail qui est fait. Par contre, ce travail est inégal. Parfois, les phrases vont être très très bien. Immersives, un peu dans la lignée de ce que j'avais pu faire avec les autres traducteurs au début qui étaient là avec moi sur le 1. Essayer de remettre quelque chose, vraiment une ambiance. Ça ne va pas être le cas tout le temps. Mon humble avis, je dois faire un retour. Je suis en train de préparer un fichier que je dois envoyer au développeur en mettant des exemples, etc. pour qu'il remonte à l'équipe qui est en cours de traduction. Je pense, c'est mon humble avis, il est uniquement personnel, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a eu plusieurs traducteurs sans relecture. Je pense qu'il y en a au moins deux qui travaillent sur le jeu, peut-être plus, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais clairement, il y a des traductions qui sont bien meilleures que d'autres. Et derrière, il n'y a pas de correction et ça se voit. Parce qu'il n'y a pas d'harmonisation, même des mots. Un coup, c'est les indigènes, un coup, c'est les natifs. Il y a pas mal de trucs comme ça qui ne sont pas... Moi, je suis... Si vous avez donné un retour, je suis quand même déçu de cette version française. Maintenant, on m'a donné la possibilité d'aider à appuyer pour qu'elle soit meilleure. Donc, je vais le faire avec grand plaisir. Ce n'est pas foutu, on est encore en alpha, on est encore en early access. Donc, l'AVF est ce qu'elle est. Elle peut évoluer, mais vu du travail d'aujourd'hui, je pense quand même qu'elle est inégale et qu'il y a un problème. Donc, c'est à suivre. Tout ça, c'était pour vous donner mon petit aperçu. Vous pouvez choisir un niveau de difficulté, on va se mettre en aventurier. Et après, vous avez les conséquences lors d'un décès. Qu'est-ce qui se passe quand vous décédez ? Est-ce que vous recommencez l'expédition à zéro ? Comme si de rien n'était, pardon, on recommence l'expédition. Vous refaites juste la dernière expédition. En gros, c'est mode pas du tout punitif. On est en mode jeu à la Mario. Vous êtes mort, ce n'est pas grave, vous recommencez juste le truc. Sinon, vous perdez carrément l'année en cours que vous étiez en train de faire. Et enfin, c'est la pire, la plus punitive, la logique, on va dire. Si vous perdez, la campagne est détruite. Voilà, vous êtes mort, vous recommencez à zéro. C'était le cas dans le premier. Pour ceux qui veulent une comparaison, dans le premier, c'était supprimer la campagne. Donc, on va se mettre sur recommencer l'expédition, mais on s'en fiche de toute façon. Hop, vous allez voir qu'il y a des petites choses qui ont changé pour ceux qui avaient suivi le jeu avant. Donc, vous commencez uniquement avec deux explorateurs jouables. Alors, deux styles d'explorateurs jouables. Là, ils ont repris un peu le concept du 1. Et les autres sont cachés. Vous devez faire des choses pour les débloquer. Alors, contrairement au 1, ce n'est pas des explorateurs nommés. Ce n'est pas John Hall ou Jean-Pierre Alexandre. Il n'existe pas. Mais vous jouez, si vous regardez en dessous, spécialiste des gros gibiers. Ça, ça ne devrait pas... Enfin, la traduction, elle est mauvaise, quoi. Ça ne devrait pas être spécialiste des gros gibiers. Ça devrait être... Je n'ai plus le terme, là, parce que je vous parle en même temps. Mais il y avait un terme très... Je peux essayer très rapidement de vous le retrouver si j'y arrive. Mais ce n'était pas du tout ça qui aurait dû être traduit. Mais bon, je vais vous faire perdre du temps. Attendez, je vais chercher ça. Oui, voilà. Donc, ce n'était pas... Enfin, je suis bête, mais je ne me suis pas préparé avant. J'avais complètement oublié qu'il y avait ce premier cas-là qui se présentait. Bien sûr, ce n'est pas spécialiste, mais c'est chasseur de gros gibiers. Clairement, c'est un chasseur, ce n'est pas un spécialiste. Voilà. Désolé pour ce petit raté. Donc, voilà. One Anthropologue. Et là, j'ai débloqué le cartographe, du coup, en remplissant une mission sur la mesure que je jouais. Bref, voilà. Donc, là, on repart un peu dans le délire du vin. Donc, par exemple, si je veux prendre le chasseur de gros gibiers. Spécialiste. Voilà. Vous le avez là. Quand vous cliquez dessus, vous avez une description de la classe. Et ensuite, si vous mettez sur le personnage, vous voyez avec quoi il commence. Qu'est-ce qu'il a ? Son niveau, sa vie, son expérience, les dés qu'il a. L'arme, etc. Bref. Et les personnes avec qui il vient, vous pouvez aussi également voir ce qu'ils font. Voilà. Donc, là, hop. On va prendre lui. On ne va pas trop se prendre la tête. Et normalement... Je n'arrive pas à fermer le menu. Voilà. Tout va bien. Normalement, vous pouvez personnaliser sa tête. Oui, voilà. Renouveler. Je ne trouvais pas. Renouveler, c'est pareil. Ce n'est pas bon. Et vous pouvez... Voilà. Ça change juste son nom et son physique. Voilà. C'est un homme ou une femme. Et puis, ça change les couleurs. Alors, des fois, ça change la tête. Mais selon les classes, il peut y avoir plusieurs têtes. Vous voyez, comme là, il y a eu deux têtes différentes. Voilà. Il y en a encore une. Mais là, il y en a moins. Allez, on va prendre elle. Peu importe. Et on va faire commencer. Voilà. Donc, contrairement au premier, vous arrivez... C'est pendant la période de l'exposition universelle de Paris. Avec... Bon, vous voyez, les tout débuts de construction de la tour Eiffel. Donc, le jeu est très, très, très beau. Clairement, on est sur un style BD. C'est... Voilà. C'est vraiment chouette. Alors, je regardais l'exposition. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu Sakagawa. Ouais, je ne comprends pas. Alors. Donc, pour commencer. Voilà. Il vous présente... Alors, ouais. Ça, je ne vais pas forcément vous en parler. Vous découvrirez si vous avez le jeu. Mais, en gros, vous pouvez adhérer à une des trois factions. Et... Il y a des événements toutes les semaines. Qui vous permettent de... Chaque fois que vous recevez des expéditions pour eux, de leur faire gagner des points. Et chaque semaine, si vous avez bien... Si vous avez choisi de jouer pour l'équipe qui a gagné. Vous débloquez des bonus. De la renommée. Des billets d'exposition. Et des chapeaux bonus. Qui ne font que du visuel. Voilà. En gros. Donc, on arrive ici. La première chose que l'on va faire. C'est donc d'aller voir les trois académies. Jouables. Donc, vous avez Lux Lab. L'Académie Taichi. Et la Société Royale d'Avalon. Je vais prendre la première qui vient. Lux Lab. Alors, vous voyez que je suis rang 2. C'est parce qu'en fait, vous continuez de cumuler les niveaux de partie en partie. Ce n'est pas parce que vous partez à zéro. Que... Que voilà. Ce n'est pas parce que vous repartez à zéro que vous réinitialisez le rang. Ça, ça reste... C'est lié à votre compte, on va dire. Vous voyez là. Là, bon, il s'est contenté d'un soupir impatient pour toute réponse. Oui, bon, encore, ça peut passer. Mais il y a des trucs bien pires que ça. Donc, on va aller voir le magasin du club. Le magasin du club, donc, au fur et à mesure, vous allez débloquer des niveaux. Vous allez pouvoir leur prendre directement des objets. Il y a deux monnaies dans le jeu, contrairement... Je vais faire beaucoup de comparaisons au premier parce que je le connais bien. L'or et l'étiquet d'exposition. Donc, l'or, ça sert pour le commerce quand vous êtes sur une île. Mais également, ça vous montre sa valeur, en fait. Et également, vous verrez après à quel moment on en a besoin. Et sinon, quand vous êtes à Paris, vous avez besoin des billets de l'exposition. Vous échangez contre des billets de l'expo. Bien évidemment, vous en avez zéro à votre première partie. Et donc, voilà. Donc, chaque faction va avoir ses personnages. Donc, vous pouvez les bloquer des propres classes de personnages propres à chaque faction. Donc, ça, c'est vraiment sympathique. Club, comme vous voulez, je dis faction. Et eux, chez eux, vous pouvez améliorer votre équipement. Quand vous avez des armes et autres, vous pouvez leur... Bah, voilà, télépiquement, l'arme que j'ai là. Je peux la faire passer niveau 2, contre des tickets d'exposition. Voilà. Et donc, cette ligne-là est différente selon la faction où vous allez. Celle-là vous permet d'améliorer votre équipement. La société d'Avalon vous permet de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, de... Je l'avais, je l'ai perdue. C'est dingue. Donc, celle-là vous permet d'améliorer votre équipement. La deuxième vous permet de donner de l'expérience à vos personnages. Voilà, ça donne un boost d'expérience à vos personnages pour les faire monter plus vite de niveau. Et l'académie Taichi vous permet de... Oh là là, mais c'est dingue d'avoir des trous de mémoire comme ça. C'est fou. De soigner les afflictions. Voilà, de soigner les mauvais traits que peuvent avoir vos personnages. Waouh, c'est compliqué. On peut donc se joindre à la compétition, ce que je vous avais dit, pour rejoindre. Et puis, c'est tout. Ça, on n'en fera pas plus pour cette première partie. Par contre, vous allez aller directement à la boussole cassée, qui est le bar. Voilà. J'ai poussé les portes de la salle à boussole cassée. J'ai jeté un oeil à l'intérieur. Et donc ici, vous allez pouvoir soit changer la difficulté. Vous voyez, on peut rechanger la difficulté en cours de partie. Bon, comme il dit, attention, si vous faites ça, vous allez perdre vos succès, etc. Bref. Et on peut donc recruter. Et là, vous allez avoir le choix entre plusieurs personnages. Donc, la commerçante Rome, le soldat britannique ou le cuisinier, par exemple. Donc là, on va prendre n'importe qui. On va prendre le soldat britannique. Vous pouvez voir ce qu'il fait. Alors, allez, rapidement, si vous voulez peut-être... Je vais vous faire un petit point. Hop. Donc, il nous a rejoint. Il est là. Je vais faire un point sur notre équipe, rapidement. Donc, le nom du personnage, son visuel, son sexe, sa classe, son niveau, sa loyauté. Plus elle se rapproche de zéro, plus elle a des chances qui partent. Et plus elle se rapproche de zéro, plus elle est vers quatre, plus il va rester avec vous. Et vous avez plus de temps avant qu'elle redescende. Ça, c'est son effet. Donc, lui, c'est un effet au combat. Il est spécialiste des armes à feu. Il fait 15% de dégâts supplémentaires s'il est équipé d'une arme à feu. Pour moi, il n'en a pas. Il a 50 points de vie sur 50. Son expérience est de zéro à dix. Quand elle aura atteint dix, hop, il pourra monter de niveau. Et il a un dé, un seul dé. Quand il le lance, il y a quatre faces qui s'activent et deux faces qui ne font rien. Ça, c'est ses traits positifs ou négatifs. Les roues verts sont positives, les roues sont négatives. Il a peur des papillons. On verra ce que ça peut, ou pas d'ailleurs, mais vous verrez ce que ça peut faire ou pas. Et charge, il augmente de deux la charge, qui fait qu'il nous permet de porter deux emplacements. Il nous donne deux emplacements supplémentaires pour porter plus d'objets. Il n'a aucun arme en main et il n'a rien sur son corps. On peut le congédier pour lui dire de partir. Voilà, on a fait un bon résumé. Rapide des personnages. Donc une fois que ceci est fait, c'est là que vous voyez l'année. Quand ça vous mettez, vous pouvez repartir l'année. Parce qu'en gros, vous allez avoir à chaque fois un acte, acte 1, acte 2, acte 3, qui va se déclencher à la fin de chaque année. On commence en 1886 et je crois qu'on va jusqu'en 1889. Mais je n'ai jamais été jusqu'au bout d'une partie encore. J'ai été loin, mais pas jusqu'au bout, parce qu'il est assez long par rapport au premier. Il est plus long que le premier, qui avait six expéditions à faire et c'était fini. Donc voilà, on va faire choisir une expédition. Donc ça c'est toujours, voilà, vous avez typiquement, par exemple, toujours en début de partie, vous allez avoir, elle vous parle de Malin, en fait, ce qui est le personnage que vous voyez sur la vignette, en fait, là, qui a le personnage féminin, la rousse, sur la vignette, c'est elle, voilà, c'est elle Malin. Et elle, vous allez l'avoir toujours au début, vous allez entendre parler d'elle, et en fait, arrivé à la fin de la première année, elle va vous rejoindre pour une expédition finale, en fait. Donc là, vous avez le choix, contrairement au premier, entre plusieurs objectifs différents. Vous pouvez soit prendre la pyramide d'or, qui est classique, difficulté simple, vous avez un budget de 80 pièces d'or pour la faire, ça c'est les récompenses. En général, vous en avez jusqu'à trois, facile, moyen, difficile. Là, au début, vous avez facile ou moyen. A partir de la deuxième expédition, vous aurez toujours facile, moyen, difficile. Et vous avez plusieurs objectifs. Là, il faut prendre des mesures du terrain, voilà, mesures et triangulations. On va faire celle-là, du coup. On va faire la facile, comme ça, pour commencer. Je ne sais pas, comme ça, vous découvrirez, si le jeu vous intéresse. Là, je vais vous montrer la classique, la pyramide d'or. Et là, on va choisir un mécène. Alors, c'est eux, les mécènes, que j'appelle les factions ou autres. Vous voyez, Lux Lab, je suis niveau 2. L'Académie Taichi, je suis niveau 4. Et la Société d'Avalon, je suis niveau 5. Et bien, je vais prendre Lux Lab, pour le coup. Et on va débuter l'expédition tout de suite. Alors, à chaque fois, vous aurez un petit texte qui vous ramène... Ouais, alors, c'est normal, vous voyez. Comme quoi, j'ai une version développeur. Hop là. À chaque fois, vous aurez un événement qui va arriver, comme je vous disais. Après que vous ayez choisi votre expédition, vous revenez ici au bar. Et il se déclashe un événement positif, négatif ou neutre. Voilà, juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Et en fait, voilà. Et donc, en début de partie, vous allez toujours avoir Malin qui va vous suivre. Et un explorateur fameux, alors connu, c'est-à-dire des vrais explorateurs qui ont existé, ou des vrais personnages de cette période, qui vont à chaque fois, là, vous allez avoir toujours un qui va être différent, parmi les personnages qu'ils ont créés, qui va vous venir vous... Comment dire ? Vous rivaliser, en fait. Vous voyez, elle vous demande des choses, vous vous refusez, elle s'en va. Et puis ce personnage-là, vous le reverrez. Donc, vous faites une nouvelle partie, ce ne sera pas forcément... Là, c'était Sakagawa, je crois. Ce ne sera pas forcément Sakagawa qui reviendra. Ce sera un autre. Mais au début, c'est toujours Malin qui vous aidera. Allez, c'est parti. Donc, comme je suis sur mon PC portable, j'espère que le jeu sera quand même assez fluide à regarder. Alors, il y a quelques lenteurs, des fois, sur la carte, mais ça, je les ai même sans filmer. Donc, on verra. Vous me direz. Alors, voilà, on approche du site de l'expédition. Oui, vous voyez, là, il y a un petit... J'en profite, je vais faire un petit screenshot. Parce que comme je suis... En même temps, je remonte les bugs aussi énormément. Vu que je joue beaucoup aux jeux en alpha. Et que, voilà, je l'averse au développeur. Vous voyez, donc, on a un petit truc. Donc, je me demandais ce que mon mécène LuxLab, et bien, LuxLab Lower, avait en réserve pour moi. Et donc, là, vous avez toujours ce fameux marchand. Alors, ça, c'est les cadeaux. Vous avez toujours ce cadeau-là de vos mécènes en début de partie. Vous avez toujours ce marchand-là. Et à lui, vous pouvez lui acheter avec de l'or. Donc, ça correspond à l'argent qu'on vous a financé. Donc, là, on m'a financé 80. Ça, c'est ce que j'ai de base. Et voilà ce qu'on peut acheter. Donc, vous avez plusieurs types d'objets. Les objets utilisés sur la carte. Les objets utilisés en combat et défi. On a un petit truc que je remonte. Ouais, donc, du coup, on a utilisé les bandages de combat. Il y a encore des petits bugs. Mais c'est normal. Moi, je suis sur une version développeur. Donc, j'ai déjà la chance de pouvoir vous la montrer. C'est cool. Donc, j'ai l'autorisation. C'est déjà pas mal du tout. Donc, là, on voit le coût à gauche. Donc, quand il y a une flèche vers le vert, vers le haut, c'est moins 50%. Et quand il y a une flèche rouge vers le bas, pardon, moins 50%. Et quand il y a une flèche rouge vers le haut, c'est plus 50% de coût. Et sinon, c'est le coût normal. Et pareil, quand vous pouvez acheter un objet moins cher, elles revendent plus cher une fois sur l'île auprès des natifs, du coup. Alors, donc, du coup, là, je vais surtout prendre... Je vous expliquerai après pour la santé mentale pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, oui, ceux qui connaissent le jeu vont peut-être un peu s'ennuyer de ne pas regarder cette vidéo. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Je ne vais pas prendre que ça. On va montrer un peu les choses. Je vais prendre deux whisky. Je vais prendre la torche. J'en ai déjà une. Je vais prendre une potion de chaque. Et je vais prendre de l'équipement d'escalade. Du chocolat. Parce que pourquoi pas. Et puis, voilà. Un bandage aussi. Ah non, un bandage, je ne peux pas. Je n'ai pas assez. Mais bon, on va s'arrêter là. Allez, on fait affaire. On s'est équipé. Sachant que l'argent, ça ne vous sert à rien de le garder d'une partie à l'autre. Vous le perdez. Donc, autant y aller. Vous pouvez accéder à la soute du navire qui vous permet de stocker des objets si vous voulez pour plus tard. Sinon, tous les objets que vous avez sur vous, vous les perdrez à la fin de l'expédition. Et ensuite, vous pouvez débuter l'expédition. Voilà. Nouvel objectif. Nous était demandé de rencontrer des fantômes. Alors, des immenses légendes évoquent un immense temple doré sur l'île que nous approchons. Un bâtiment immense et antique en or massif. J'avais trouvé cette légendaire structure pour accroître la gloire de mon mécène. Et donc, on arrive sur la carte du jeu dans le même principe que celle du vin. Alors, c'est personnel. Bon, encore qu'ils l'ont amélioré. Je suis un petit peu moins fan du visuel de la carte que du jeu après dans les événements. Mais ils l'ont quand même amélioré. C'est mieux qu'avant. Je trouvais qu'avant, c'était vraiment pire que ça. Donc, voilà. Donc, alors ça, du coup, rencontrer des fantômes, c'est l'événement du club que je vous ai montré en ligne pour augmenter votre contribution. Vous voyez, vous avez votre contribution. Voilà, c'est pour aider à faire gagner le club et débloquer les bonus. Donc, clairement, cette quête-là, c'est une quête secondaire. Je ne vais pas la faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la pyramide. Comment fonctionne le jeu pour ceux qui ne connaissent pas ? Vous avez une barre de santé mentale qui est ici. Il ne faut pas qu'elle tombe à zéro. Si elle tombe à zéro, vous n'allez pas mourir, mais vous allez avoir des effets très négatifs. Et qui vont s'enchaîner jusqu'à ce que vous arriviez à la remonter en dormant ou en mangeant. Pareil, à partir du moment où vous dépassez le petit trait jaune qui est là, je crois que c'est environ 40 points ou 30, je ne sais plus. Forcément, s'il y a des événements, parce que le jeu génère des événements aléatoires, ils vont être forcément négatifs si votre santé mentale est en dessous de cette petite barre en or. Et ensuite, comment ça marche ? Ce n'est pas compliqué. Le jeu vous force à calculer les déplacements les plus loin, enfin vous force à vous déplacer le plus loin possible directement. En fait, vous avez un coût de base de votre déplacement, vous voyez, je ne vais pas vous le montrer là, je ne vais pas vous le montrer avec le doigt, vous ne le verrez pas. C'est marqué à droite, coût du déplacement 5. Donc, où que j'aille, de toute façon, ça va me coûter 5. On va dire que c'est le coup de mettre le sac et à dos, bien serrer ses godasses, machin. Voilà, ça a un coût de déplacement de 5 points de santé mentale. Et après, toutes les zones que vous allez parcourir, la plage coûte 1, le lac peu profond coûte 3, etc. Donc, plus loin vous allez aller et plus ça va vous coûter cher. Mais, malheureusement, vous ne pouvez pas dire je veux aller jusqu'à là, pour la simple et bonne raison, que vous n'avez pas découvert. Donc, de toute façon, vous êtes quand même limité dans vos déplacements. Mais, ce n'est pas rentable de faire 1, puis 1, puis 1. Là, ça va vous coûter bien plus que 12. Donc, par exemple, on va essayer d'aller le plus loin possible. On va aller par là. Alors, ce qui se passe, c'est que ça, vous voyez, c'est un plateau, c'est une position élevée. Donc, ça va vous permettre, en montant là-dessus, de découvrir une partie plus large du territoire. Et donc, comme j'ai des objets, que je vous remonte là, qui sont exactement d'escalade, le coût d'escalade d'un plateau, ça me coûte moins 8 de santé mentale. Donc, en plus de ça, si jamais je n'en avais pas, ça ne me coûterait pas 19, mais ça me coûterait 8 de plus. Donc, on serait à 27 de santé mentale. Donc, comme j'en ai un, c'est d'ailleurs pour ça que l'icône apparaît, pour vous dire que vous en avez un. Hop, on va en profiter. Comme ça, on va faire une découverte massive de la zone, enfin, plus massive de la zone, pas non plus gigantesque. Mais, c'est pas mal. Déjà, on sait que par là, il n'y a rien. Et là, on voit qu'il y a un événement possible. Il y a des indigènes qui sont là, donc on peut s'approcher d'eux. On va le faire. On gagne deux points d'expérience au passage. Alors, nous avons croisé un petit groupe de chasseurs dans la nature. Ils se sont approchés prudemment, leur lance pointait sur nous. Leur mérfiance était palpable. Je me sentais clou au sol par leur regard. Peut-être n'avaient jamais-ils vu d'occidentaux. Leur chef a demandé à savoir quelles étaient nos intentions. On peut les supplier de partir en paix, proposer des dés à chasser, ou intimider les chasseurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer des dés à chasser. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est un bug. En gros, en haut, vous pouvez choisir une potion qui vous permet de vous aider. Je vous explique. En gros, les dés, ce dés là, qui appartient. Alors, il ne me montre pas à qui ils appartiennent. Mais c'est tous les personnages qu'on a qui nous génèrent des dés. Il me dit, celui-là, tu as une face sur six d'avoir du rouge. Vous voyez, on voit bien que le requis, c'est une face rouge. Celui-là a deux faces sur six, trois sur six, quatre sur six, deux sur six. Donc là, déjà, ça veut dire que si je lance tous les dés, il me faut au moins une face. Il me faut une seule face. Et je peux en avoir une sur tous les dés. Des fois, vous avez des dés, vous ne pouvez pas en avoir. Et normalement, les potions que j'ai prises, c'est des faces, vous voyez, la potion verte qui me permet d'avoir automatiquement un dé avec les six faces. Pas besoin qu'il y ait un dessin, là, on a juste besoin de la couleur. Donc, ça veut dire succès automatique. Par contre, là où il y a un problème, c'est que ça ne devrait pas me proposer la potion verte, mais la potion rouge. Et ce n'est pas le cas. Vous voyez, il y a encore des bugs. On est quand même dans une alpha avancée, mais il y a encore des petits bugs. Mais ce n'est pas grave. Tout ça, je vais le remonter de toute façon. Et puis, ça va être corrigé. En plus, voilà, je vais avoir un accès assez. Voilà, on est bien en très bon contact avec le développeur depuis le premier. Depuis, voilà, depuis. Donc, on se connaît très, très bien maintenant. Moi, je lui remonte les problèmes en direct en général. Il a l'habitude. Mais sinon, vous avez surtout un petit bouton. Je vais vous le montrer quand même. Parce que normalement, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Là, je ne le fais pas parce qu'on est en enregistrement. Et que ce serait chiant. Vous avez un bouton bug. Vous sélectionnez la catégorie. Critique, grave, mineur, retour. Vous décrivez votre problème. Et ça envoie automatiquement votre problème sur leur plateforme. Avec un screenshot. Vous n'avez même pas besoin de faire un screenshot. Ils seront automatiquement mis. Donc, ça leur envoie des tonnes d'infos pour régénérer la situation. Franchement, ils ont fait ça bien. Donc, il faut l'utiliser. C'est très important. En fait, moi, je ne le fais pas. Mais vous, il faut le faire. Alors, du coup, on va quand même lancer les dés. Du coup, je ne peux pas utiliser la potion. Parce qu'utiliser un dé vert, ça ne sert à rien. Et avec un peu de chance, on a eu au moins une face rouge. Parfait. Donc, on a réussi l'événement. Ils ont accepté que je les accompagne chasser. Je me suis avéré utile lorsque j'ai réussi à abattre un animal sauvage qui s'est échappé. Ils ont applaudi ma réussite et nous avons partagé le produit de la chasse. On gagne 1 de réputation auprès des indigènes. Et on gagne de la viande crue. Parfait. Ils sont restés stoïques face à moi tandis que je me demandais comment poursuivre. Ils souhaitaient clairement continuer à avancer. Je peux demander des informations sur leur tribu. Ça fera gagner 1 de réputation auprès d'eux. Vous voyez, on a 1. Vous pouvez aller de plus 10 à moins 10. On peut demander des informations sur le village. Je pense de mémoire que ça fait apparaître le village. Ça nous montre où il est. On peut leur faire une offrande, leur donner quelque chose. Et puis ça va encore plus remonter la réputation. Ce que je vais faire d'ailleurs, je pense. Ah oui, quoi que non. Parce que vous voyez, ce n'est pas juste vous donner une fois. C'est-à-dire que vous partez avec déjà un malus. Ça, c'est la barre qui vous permet. Il faut toujours qu'elle soit au milieu en vert. Voilà. Pour qu'il y ait un accord. S'il y a du surplus de ce côté-là, vous allez gagner des points de réputation. Je vais vous donner un exemple. Je leur ai donné rien qu'une bouteille de whisky. Ça a une bonne valeur. Ils aiment ça. Ils sont contents. Ça suffit, le deal est fait. Si j'en donne une deuxième et que j'atteins au moins le premier trait, je gagne plus 1 de réputation. Si par exemple je leur donne ça, j'ai atteint le quatrième trait, je gagne plus 4 de réputation avec eux. Bon, par contre, je n'ai pas envie de leur donner tout ça, clairement. Donc voilà. Ça, ça permet d'abord de se donner un petit boost. Donc je refuse, je change d'avis puisque ce n'est pas un objet pour ça. On va demander des informations sur la tribu. On demande d'en savoir plus sur leur culture. Ils sont contents. Et du coup, on gagne 1 de réputation. Pour le moment, je ne vois pas trop. Je n'ai pas rejoué depuis la dernière petite mise à jour qu'ils ont fait. Il y a peut-être un peu moins. Vous prendrez le temps de la lire. Moi, il faudra que je reprenne le temps de jouer. Peut-être que l'AVF est un petit peu mieux. Je ne sais pas trop. Alors, il faut faire aussi très attention. Vous voyez, à droite, il y a des textes qui apparaissent selon le visuel. On voit bien que là, il se passe un truc bizarre. Vous voyez, des plantes épineuses apparaissent au contact. Donc on va le faire pour que je vous montre. Je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. Un déplacement tout seul. Et vous voyez là, on voit qu'il y a quelque chose qui est apparu. Et ça a marqué « Endommage l'équipe » lorsqu'elle passe dessus. Donc passer par là, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Et donc sur la carte, au fur et à mesure, vous allez débloquer des points d'interrogation. Des points d'intérêt à aller visiter. Là, on voit bien qu'il y en a un. Le jeu vous proposera toujours le chemin le plus court. Vous voyez, il propose de passer par là. Maintenant, vous avez toute possibilité de cliquer à chaque fois. Mettre des petites pines pour forcer un autre passage qui sera forcément plus long. Mais au moins, qui sera peut-être aussi plus sécurisé. Parce que là, vous allez prendre des dégâts. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Il me coûte beaucoup plus cher. Mais il y a un avantage, c'est que je ne passe plus sur des points épineux qui risquent de blesser mes personnages. On va se mettre là. On va voyager. Vous n'avez pas besoin d'aller sur la case du point d'interrogation. A au moins une distance, voire plus si vous avez des objets. Vous pouvez déjà savoir ce que c'est. Premièrement, déjà, normalement à deux cases. A partir du moment où vous êtes à deux cases, vous découvrez le point d'interrogation. Si vous voulez interagir avec, vous n'avez pas besoin d'aller dessus. Il suffit d'être à une case de distance. Donc une case autour. Donc là, non seulement je n'ai pas envie de m'arrêter là pour le découvrir, pour après r'avancer. Je vais directement aller en position. Vous allez voir, quand je vais arriver là, il va apparaître. Paf. Mais je m'approche quand même. Parce que je veux aller voir ce que c'est et qu'on est là, voilà, pour découvrir. Alors, on va s'approcher du sanctuaire. Le temple qui me faisait face inspirer à la foi, à la peur et le respect. Après le sanctuaire, j'observais les creux caractéristiques des plantes épineuses. On va entrer dans le sanctuaire. Et là, vous avez possibilité. Soit vous allez à la salle de l'hôtel, soit vous avez une salle bonus. Vous faites chercher des secrets. C'est ce qu'on va faire. Et là, on voit que j'ai beaucoup moins de chances d'avoir des phases vertes, clairement. Mais comme là, ce n'est pas bugué, je vais utiliser ma potion qui me donne une réussite automatique. Donc c'est bon, il faut au moins une réussite. Et si j'ai un deuxième dévers, j'ai un bonus, j'aurai des meilleures récompenses. Et donc la torche est là pour ça. Donc je vais les utiliser les deux. Et oui, j'aurais pu ne pas le faire puisque j'aurais eu un autre dévers. Mais bon, j'avais eu deux chances sur six, ce n'était pas beaucoup. Sous quelques dégris, j'ai découvert une trappe cachée dans le sol. En l'ouvrant, j'ai trouvé une seconde salle sinistre cachée sous la première. On rentre dedans. Voilà. Alors, la pièce cachée sous l'entrée était humide et pleine de mouche. Je sentais la terre sous mes pieds. J'entendais des gouttes d'eau tomber. Des champignons étranges pousser dans un coin. Super, on a récupéré des... On peut récupérer des champignons. Donc, on va les prendre. Et ensuite, du coup, on peut soit partir, soit aller dans la salle de l'hôtel. On va aller dans la salle de l'hôtel. Alors, là, vous avez toujours un texte qui est un peu marqué. Je ne vais pas trop vous en dire plus. Mais selon ce qui est marqué, le fait de piller l'hôtel va déclencher quelque chose. C'est un indice sur ce qui va se passer. Là, on voit bien qu'il y a ça. Vous voyez, le fait de le prendre, c'est bien. Ça va me donner de la réputation. Donc, l'espèce de petit... Comme vous voyez là, je ne peux pas vous le montrer. C'est de la réputation. Hop. Vous voyez, je l'ai pris. Ça déclenche quelque chose. De grandes plantes épineuses ont jaillit. Et on perd de la réputation aussi. Mais on fait ça. Et donc, ça a fait sortir des plantes tout autour. Bon. Pas très très violent. Il y a des effets qui sont bien pires que ça. Seul petit problème. Voilà. On va passer comme ça. Mais par contre, vous avez vu. Ça me coûte beaucoup de santé mentale de faire ce que je suis en train de faire. Ah. Celui, tu n'avais pas vu qu'il y en avait là. Aïe. Allez, 5 points de vie pour tout le monde. Dommage. Bon. Cela dit, comme on est assez bas en santé mentale, je vais pouvoir utiliser soit du chocolat. À chaque fois que je consomme un chocolat, je gagne 10 de santé mentale. Voilà. C'est fait. On va en consommer 2. Ou j'aurais pu prendre du whisky. Alors, le whisky a 20% de chance de faire de la santé mentale. Mais il y a 10% de chance de risque d'échec. Et du coup, avec le whisky, vous avez des chances que votre personnage devienne alcoolique. Et donc après, il faut que vous ayez toujours l'alcool sur vous. Sinon, ils vont commencer à déprimer, perdre la loyauté et éventuellement s'enfuir. Ou pire. Donc, c'est des risques à prendre à chaque fois. Mais par contre, c'est vrai que ça se vienne beaucoup mieux. On va s'approcher du poste d'éclaireur. Et on va voir ce qu'on peut y faire. On tombe sur d'autres indigènes. Nous avons changé un salut méfiant. Apprendre les emplois traditionnels des herbes. Ça, on ne peut pas. Il faut 3 de réputation. Par contre, on peut leur demander de l'aide. Alors, moi, je connais. Je l'ai déjà fait. Donc, je sais ce que ça fait. On va le faire. La viande, ça ne intéresse que moyen. Ça, ça peut être intéressant. Ça, ça permet de soigner, je crois. On va donner ça. Allez, on va donner tout ça. En gros, si vous leur donnez, vous allez voir. Voilà, vous pouvez viser une case. Alors, pas trop loin. Il y a une certaine distance quand même, normalement. Non ? Vous savez qu'il y avait une certaine distance. Et en fait, vous allez envoyer un groupe d'indigènes découvrir le territoire pour vous. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas non plus foufou. Mais bon, c'est un petit bonus. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous allez voir. Moi, je vais aller là. Et pendant que je vais là, Eux, voilà, vont se déplacer dans la direction que je leur ai dit. Plus vite que moi, en plus. Et ils vont me découvrir le territoire. Donc, ça me permet déjà de s'en savoir un peu plus. Et là, on s'approche du village ou du marchand. Il y a les deux. Il y a un marchand et le village. On va s'approcher du marchand, déjà. Hop là. On va troquer. Regardez ce qu'il a. Donc, il propose des objets, déjà. Il propose une corde. Vous voyez, c'est un objet équipable dans la main. C'est bien marqué. Qui permettra de lancer un dé, d'ailleurs, en combat. Et en plus, il fait des bonus. Voilà. Coup de déplacement réduit dans les marécages. Dans les marécages de goudron. Il y a aussi la pochette. Qui me permet de faire charge plus un. Des armes. A utiliser sur la carte ou en combat. Vous avez des informations. Donc, si vous l'utilisez sur la carte. Ça permet de faire exploser des montagnes. Et donc, vous avez une portée de deux pour l'utiliser. C'est un rayon de zéro. C'est-à-dire que vous faites des dégâts que sur la case en question. Et en combat, vous pouvez l'utiliser pour déclencher les effets qui sont marqués. Ça, il faudrait que je vous présente un combat si on en a l'occasion. Bon. Rien de spécial qui m'intéresse chez lui. Éventuellement la corde. Oh non, ça coûte trop cher. 75, 90. Les objets coûtent très très cher. On peut prendre de la dynamite éventuellement. Contre de la viande. Et puis, contre un autre champignon comme ça. Allez, voilà. Et on va s'approcher du village, du coup. Donc, vous avez toujours une petite description. On arrive dans le village. En perdant deux de réputation, on peut se reposer dedans. Donc, c'est bien. Reposer permet de, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de regagner de la santé mentale. On peut aussi rencontrer leur chef, mais il faut trois de réputation. Donc là, le seul moyen pour en regagner, c'est de leur donner des objets. Et puis ça, on ne peut toujours pas le faire. Je ne vais pas avoir grand chose à leur donner. Ça, ils s'en foutent en plus. Donc, ça ne les intéresse pas. Après, ouais, si. Je peux leur donner du whisky et du chocolat. Ça me ferait monter à quatre de réputation. Je ne suis pas très fan de l'idée. Éventuellement donner ça, puisque maintenant, vous avez vu à quoi ça ressemble. Je n'en ai plus vraiment besoin. Ça, non. Dynamite, non plus. Et les champignons, ouais, ça me permettrait d'améliorer ma vue sur la carte pour voir plus loin. C'est bien que j'en garde un. Voilà, allez, on va leur donner tout ça. Ça va me permettre de rencontrer leur chef. Parfait. Dans la hûte des aînés, j'ai pu voir qu'ils se disputaient farouchement à propos d'une question de loi obscure. Je suis resté sans dire un mot en attendant qu'ils finissent. Après un moment, ils ont remarqué ma présence et tous leurs regards se sont tournés vers moi. J'ai dégluté, je me suis présenté à voix basse. Je sentais la tension dans l'air, mais je pouvais présenter une demande. Je peux soit recruter un membre de chez eux, soit leur demander une quête, qui me fera un gain quelconque, ou je peux demander des informations sur la tribu. On va faire recruter. Et du coup, là, ils viennent et ils me présentent plusieurs personnes que je peux recruter. Je peux prendre une éclaireuse indigène, qui augmente ma distance d'observation, donc je vais voir de plus loin, découvrir la carte. Un guerrier d'élite, qui me fera gagner plus 5 de santé mentale à chaque combat. Ou un âne, un animal que je pourrais monter plus tard si j'ai l'objet qui va bien, qui permettra d'économiser de la santé mentale. Et sinon, qui fait des dédits d'attaque et qui augmente un petit peu la charge. Pareil, il peut monter en niveau aussi. On va prendre l'éclaireuse. Voilà, on va recruter une éclaireuse. Parfait. Donc là, l'équipe devrait, je pense qu'elle est complète. On est à 5 sur 5, oui, tout à fait. La requête étant acceptée, on va, pour moins de points d'expérience, dormir dans le village. Vous avez toujours un événement qui se passe pendant la nuit. Un compteur indigène qui divertissait ses amis avec une légende locale. J'ai écouté en silence et j'appris de nombreuses vérités sur ce village parmi toutes les erreurs du mythe. Ok, bon, voilà, il y a un problème. Le récit terminé, j'ai remercié le compteur et loué son art oratoire. Il a hoché la tête en réponse à mon compliment et semblait soudain embarrassé. J'ai oublié de faire un screenshot pour remonter ce problème. C'est le problème quand on enregistre. Ce n'est pas les meilleurs moments pour découvrir les bugs. Voilà, et on regagne, vous avez vu, on a regagné de la santé mentale du coup. Hop là. On peut recommencer pour moins de points. On va le faire. On nous a offert un breuvage alcoolisé. Vous pouvez le boire ou refuser, je l'ai fait. Bon, c'est bien. J'ai gagné un plus d'un de réputations pour avoir accepté et plus d'une santé mentale en bonus. Donc c'est parfait, on a bien fait de le faire. Pareil, ce qui est marrant, le personnage que vous pouvez recruter, c'est le traducteur. Et quand vous l'avez, du coup, vous comprenez ce que disent les indigènes. Alors que là, je ne sais pas si vous avez vu les bulles de dialogue, vous ne comprenez pas un mot. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais dans le fluff, je trouve ça assez drôle. Donc, maintenant qu'on a fini, on va continuer un petit peu plus bas. Alors, je voudrais bien aimer vous montrer un combat, mais pour moi, je ne vois pas de créature. Voilà, donc là, on a gagné au moins 10 points d'expérience, donc on peut monter le niveau d'un personnage. Nous, on est déjà niveau 2 de base, donc il nous faudrait 20 points d'expérience. Bon, non, ce n'est pas possible. Donc, on va prendre... Alors, on pourrait regarder, quand vous voulez promouvoir un personnage, ça vous dit ce qui change. Son maximum de vie augmente, son effet de combat est amélioré pour lui. Et les dés, alors ça, je trouve que ce n'est pas très clair, parce que vous ne pouvez pas regarder bien. Par exemple, le dés, vous voyez, Box fait 7 de dégâts. Là, si on l'améliore avec 1 dé maximum, ça fera 11. Actuellement, il fait 6. Vous voyez, il ne peut pas être amélioré. Donc, on va le faire pour voir, normalement. Voilà, vous voyez, maintenant, il fait 7 et effectivement, on peut améliorer ce déla au combat. Donc, 6, c'est quand même clair, mais bon, vous n'avez pas de comparaison directe. Il faut quand même regarder. On va s'approcher du disque de pierre, puisqu'on est arrivé à côté d'un objet. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un truc très important. On a découvert des bouts de cartes dessus. On peut étudier les marques. Et donc, ça nous permet, en fait, de mettre ce petit point-là quelque part sur la carte. Ça va nous découvrir toutes les cases. On va le mettre là, par exemple. Vous voyez ? Hop là ! Et là, je vois qu'il y a du combat par ici. Parfait, c'est ce que je voulais. Vous avez un combat qui vous aide à voir dans quelle direction il se trouve. Et plus vous allez découvrir de territoire, plus la précision va augmenter. Au début, elle est très faible. Là, elle commence à être à 70%. Donc, on peut se dire que vraiment, il est vraiment entre l'ouest et le sud. Donc, il pourrait être là, mais je n'y crois pas trop. De toute façon, on va monter déjà là-haut. Ce qui va nous permettre de prendre un point de vue qui va nous dégager la zone. Très sérieusement. Pas tant que ça, mais il faut dire qu'il y a des montagnes. Et les montagnes, ça bloque. Hop, on arrive à 75%. Donc, on va aller voir. On ne va pas redescendre. Parce que si je redescends, il faudra que je remonte. Donc, on va rester là-haut. On va voir ce que c'est. D'accord, c'était un faux point. Non, c'était des sources miraculeuses. Ah, c'est très sympa, ça, pour se reposer. Et là, on a des panthères. On va attaquer les panthères. Ok. Donc, calmons-nous. Calmons-nous. Je crois qu'en fait, c'est parce que... Je ne sais pas le truc. Je crois que le personnage a une attaque d'opportunité, en fait. Quand il affronte des créatures. Puisqu'il est spécialiste des gros gibiers. Ok, une fois que c'est fait, vous avez tous vos personnages. Avec leurs bonus, s'ils en ont. Comme lui, par exemple, spécialiste des armes à feu. Pour pas de bol, il n'en a pas. L'ennemi en face. Et les dés de chacun de vos personnages. Donc, on va commencer par lancer les dés. Ensuite, chaque face fait quelque chose. Alors, ça, je pense que jusqu'ici, vous l'aviez compris. Si vous faites un clic droit. Par exemple, si je fais une clic droit sur ce dé. Donc, j'ai réussi une de ces trois phases-là qui est la même. Celle-là aurait été mieux, mais je ne l'ai pas. Je peux relancer le dé. Mais au risque d'avoir soit la même chose. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Celui-là qui est mieux. Ou rien du tout. Donc, c'est un risque à prendre. C'est à vous de voir. En gros, là, typiquement, ce dé-là, je vais le relancer. Celui-là, je vais le relancer. Celui-là, je vais le relancer. Pour la simple et bonne raison. Donc, c'est des phases blanches. Elles ne me font rien. Mais je peux aussi décider, lui, qui a trois phases différentes. Me dire, ah ouais, mais ce n'est pas celle-là que j'aurais voulu. C'est plutôt une autre. Mais encore une fois, il y a des phases blanches. Quand vous commencez à voir un personnage qui a les six phases qui sont gris. En augmentant son niveau. Ou en ayant des objets qui donnent six phases. On peut vous permettre de relancer. Il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de dé vide complètement. Et là, vous avez les objets utilisables. Je peux utiliser cet objet-là. Qui va faire à tous les ennemis cinq points de dégâts. Et si je l'améliore avec plusieurs dés bleus. Ça, je vais vous montrer comment je fais les améliorations. L'effet, ça va appliquer à chaque dé l'amélioration. Donc, cinq plus sept, ça va monter à douze. Si je mets un deuxième dé bleu, ça va monter à dix-là. On peut faire des combos comme ça, en fait. Mais là, clairement, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais relancer le dé du chien, typiquement. Pour les relancer, il faut d'abord prendre un dé à relancer. Et maintenant, je prends tous les autres. Et on relance. Ok, c'est déjà mieux. Tiens, pourquoi ? D'accord ! Je n'avais pas vu, effectivement, dans les effets qu'il a. Alors, on voit qu'il a son... On voit qu'il a la réflexe félin. Il a une riposte de relance. C'est-à-dire que dès que vous relancez les dés, il vous fait automatiquement 20 dégâts. Sur un personnage. D'accord, alors je ne connaissais pas. Donc, oui, effectivement, c'est assez violent. Et sinon, en haut, c'est ses attaques. Vous voyez que son attaque suivante qu'il fera, quand ce sera son tour, il vous fera une griffure sanglante. Il fera 15 points de dégâts à un personnage et lui infligera un saignement de 10 points de dégâts. Voilà. Donc, ça, c'est sa prochaine attaque. Et ça, c'est les trucs qu'il y a sur lui. Et on voit qu'il est vulnérable. C'est ce que mon personnage a fait, je crois, à l'attaque d'opportunité. Il lui fait des dégâts et il est 11% plus vulnérable aux dégâts pendant un tour. Donc là, typiquement, je ne peux pas relancer. Et puis, en plus, ça fait mal de relancer. Alors, typiquement, je vais prendre un des dés. Alors, pourquoi j'ai deux dés ? Parce que ça, c'est mon dé de personnage. Et c'est la seule qui a un objet. Ça, c'est le dé dû au couteau qui donne un deuxième dé. Si je prends ça, je vais lui augmenter... Je vais faire 4 points de dégâts et je vais augmenter sa vulnérabilité de 16. Donc, 16 plus 11, on va cumuler. Et si j'utilise un dé vert, vous allez voir. Hop, là, on va activer l'effet. Par contre, ce dé-là, je ne pourrais pas l'utiliser. Mais on va le faire. Hop là. Donc, je lui ai fait 4 dégâts et je vais augmenter à... Voilà, maintenant, il a 49% de vulnérabilité. Donc, derrière, il faut regarder ce qu'on peut lui faire de sympa. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dé... Ah, je n'avais pas vu, il y a encore un dé de vulnérabilité ici. Et qui fait des dégâts au bouclier. Bon, il n'a pas de bouclier, mais... Voilà, on va quand même lui rajouter la vulnérabilité. Là, il est à 64%. Du coup, je vais prendre la box, le gros coup de poing. Je vais utiliser le deuxième dé rouge qui va faire 18. Et comme il a une vulnérabilité qui est à 64%, je ne vais pas faire le calcul, mais vous allez voir, ça va lui faire très très mal. Voilà, ça lui fait 30 points de dégâts. Malheureusement pour nous, on n'a plus de dé. Je n'ai pas utilisé la dynamite. Hop, donc il a pu donner un coup d'attaque. On pouvait fuir, si on voulait, mais il n'y avait que 15% de chance de réussite. De toute façon, on ne veut pas fuir. On recommence. Là, vous voyez qu'il y a des gouttes, c'est juste pour vous dire que votre personnage est en saignement. Et aussi parce que certains effets font que... Si vous êtes en saignement, vos dés sont moins efficaces, etc. Là, par contre, vous avez ce personnage-là qui est un médecin à purge. Donc du coup, ça vous montre que ça retire tous les effets sur n'importe quel personnage. Donc je vais l'utiliser tout de suite sur elle. Et du coup, elle n'aura plus saignement. Hop là ! Et puis derrière, on peut attaquer tout simplement. Je peux faire une attaque du chien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je vais faire la vulnérabilité. Voilà. Et c'est le chien qui va l'achever. Rien qu'en donnant un coup de croc. Voilà. Et c'est comme ça que les combats se déroulent. On perd un réputation, mais on gagne un point d'expérience. On fouille. On récupère un peu de viande crue et de la peau de panthère. Alors la viande crue, vous ne pouvez rien en faire. On peut la truquer ou la manger. Et pour pouvoir la manger, il faut la cuire. Et pour pouvoir la cuire, il faut que vous ayez un personnage cuisinier dans votre équipe. Parce qu'on n'a pas du tout là. Et par expérience du jeu, parce que je connais un petit peu, je sais que la pyramide se trouve ici. Déjà parce qu'on arrive en bout de carte. Elle est au centre de tout. Voilà. Bon là, ça vous donne un petit peu des trucs. Comme quoi la santé mentale est faible. On s'en fout. De toute façon, on est arrivé à la fin de cette expédition. Donc voilà, la pyramide avait un halo doré. Et son architecture était différente de tout ce que j'avais pu voir auparavant. Allez hop, on entre dans la pyramide. On a réussi. On félicite aussi notre explorateur indigène. Mais qui a... Oui d'ailleurs, je n'en ai même pas vu. Vous voyez, elle est susceptible. Elle ne refuse jamais un combat. Chance de fuite, moins de 25%. C'est pour ça qu'on a eu une faible chance de fuir. Ça, ça fait partie de ces traits. Et les indigènes qui vous accompagnent ont toujours ça. À la fin de leur expédition, ils ne sont pas chauds à vous suivre. Ils préfèrent rester ici. Mais vous avez un événement qui vous permet... Ah mince, j'ai donné ma potion bleue. Bon là, clairement, je m'en fous. C'est une partie test. Si on arrive à avoir deux dés bleus... Alors là, les probabilités sont très faibles. Et bien, la personne là, je reste. Sinon, vous le perdez. Tout simplement. C'est le problème de recruter des indigènes. C'est un échec. Donc du coup, le personnage va partir. Voilà. Elle a décidé de rester ici. On perd le personnage. On regagne la vie. On regagne toute notre santé mentale. On gagne un peu d'expérience pour avoir réussi. Et on rentre à Paris. Vous avez donc vos récompenses pour avoir réussi la mission. Tous les objets qui vous restent sont réinvestis. Alors, tous ne sont pas intéressants en termes de gains. Mais toutes les provisions que vous rapportez vous font gagner un petit peu. Et les trésors, vous avez vu. Pouf, pouf. Lui m'a fait gagner à lui tout seul un ticket d'exposition. De toute façon, ça vous le dit. La réputation, ça m'a fait gagner 8 de réputation les provisions. Vous voyez, donc 0 ticket. Et le reste m'a fait gagner 35, 37. Donc plus de tickets. Et on a augmenté le niveau de le rang avec la faction. Et enfin, vous gagnez un bonus à chaque fois que vous restez une expédition pour votre personnage. Donc là, je peux avoir traumatologie, soigne légèrement le groupe après un combat. Et sinon, ça me donne plus de 10 points de vie. Gros bras, ça me donne plus de charge. Ou survie dans le désert. Et contrairement au jeu d'avant où il n'y avait que 6 missions et donc vous en aviez 6 différents. Là, si je prends celui-là, j'aurais peut-être après le gros bras niveau 2. Ce qui me permettra de l'améliorer. Donc on va prendre celui-là. Même si de toute façon, ma partie va s'arrêter là. Voilà. Donc là, vous avez toujours les mêmes événements, etc. On devait la retrouver à la boussole cassée. Ce qui me permet aussi de recruter un nouveau membre à chaque fois. On peut recruter entre chaque expédition une nouvelle personne. Si vous êtes complet, vous pouvez l'échanger avec quelqu'un en cours, etc. Et donc, les tickets me permettront... Alors plus tard, vous débloquerez aussi un personnage qui vous permet d'acheter au marché noir des objets. Pourtant, ce n'est pas le cas. Par exemple, je vais aller ici, améliorer mon équipement. Je vais prendre le couteau. Ça me coûte 3, il me restera 2. J'améliore. Hop là. Et mon couteau de chasse est passé au niveau 2 qui a débloqué une nouvelle face. Voilà, etc, etc, etc. Voilà en résumé ce que je pouvais vous montrer rapidement du jeu et de la version française. Alors je suis surpris parce que je n'y ai pas rejoué depuis la petite mise à jour qu'il y a eu. Manque de temps, on est en décembre, c'est un peu compliqué. Et j'ai l'impression que la version française s'est améliorée. Alors, c'est un tout petit aperçu. Donc j'ai du mal à vous confirmer ça. J'aurais du mal à vous confirmer ça. Mais ce serait très bon signe si la version française s'était améliorée. Donc, à voir. Après, je n'ai pas assez joué. Il y a énormément de texte dans le jeu. Je suis peut-être tombé que sur des bonnes phrases. Mais cette petite découverte me rassure un petit peu à ce niveau-là. Donc voilà, je vous recommande le jeu. Il est vraiment, vraiment bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez en parler avec moi, vous avez besoin d'informations. Enfin voilà, je commence à connaître bien ce jeu quand même. N'hésitez pas à venir m'en parler sur le Discord des jeux du cygne. Je suis disponible. Voilà. N'hésitez pas. Je suis là s'il y a besoin. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir suivi cette petite découverte. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.